... Peu avant ce discours, le chef de l'Union avait procédé à la restructuration de nos forces armées et de notre appareil judiciaire dans le strict respect de la légalité. Là aussi, des commentaires entendus ci et là, notamment dans certains médias globaux, qui semblent avoir fini par croire qu'ils partagent les compétences régaliennes des institutions congolaises au point de vilipender systématiquement les choix annoncés en la circonstance ou de spéculer sur le bien fondé des nominations intervenues dans ces deux secteurs vitaux de la nation. S'agissant du dernier séjour du président en Angola, jeudi et vendredi, je m'étonne de ce que malgré l'été, on ne peut plus clair du communiqué final. ... 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 C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. Merci beaucoup, amis téléspectateurs. C'est bien d'être sur la radio-télévision nationale congolaise, la chaîne nationale. C'est là qu'il y a de l'information. C'est là où tout repart comme élément d'information, l'information et toute exploitation. Amis téléspectateurs, je n'aurais pas exagéré que de vous dire, il aurait fallu ce point de presse. Si moi aujourd'hui, peut-être une année, chaque jour, Joseph Kabila Kabanga, président de la République, disait, « Je ne veux pas me représenter. Je vais respecter la Constitution. Je vais écouter ce que disent les Congolais. » C'est à un moment que Joseph Kabila Kabanga était bien obligé de faire le bilan de son mandat. Voilà un homme qui a été dans un cachot. Toute sa jeunesse a été sacrifiée pour la République démocratique du Congo, pour son destin. Qu'il était en train de dire que je ne serais plus le candidat de demain. C'est à un moment que je ne serais plus le candidat de demain.